Aujourd'hui nous abordons le sujet de l'angoisse, comment entendre ce que notre angoisse nous dit et surtout comment s'en débarrasser. Pour répondre à nos questions, nous interrogeons aujourd'hui Yann Debross, analyste psycho-organique. Alors l'angoisse, ça peut ressembler à ça. Mais c'est aussi un senti qui peut nous toucher tous plus ou moins fort. Donc Yann, quand vous recevez quelqu'un dans votre cabinet de psychothérapie, comment l'accompagnez-vous ? Alors pour moi, l'angoisse est comme une pression ressentie souvent dans la poitrine. Et l'expérience montre que cette pression vient des émotions qui sont retenues à l'intérieur et que la personne ne peut pas sentir. Prenons l'image d'une cocotte minute. Quand l'eau bout et que le couvercle est bien vissé, la pression monte. L'angoisse est le ressenti de cette pression. Elle est pénible à vivre, mais le bon côté de la chose, c'est qu'on va pouvoir accéder aux émotions qui sont à l'intérieur de la cocotte minute. Donc la personne ne fait pas un récit de son histoire, elle raconte uniquement ce qu'elle sent dans son corps. Si bien sûr, la personne qui vient à mon cabinet de psychothérapie me parle d'abord du contexte de son angoisse, ce qui a déclenché son apparition. Et elle me raconte son histoire. Mais elle bute sur une limite. Elle a trouvé souvent des réponses rationnelles à la situation qu'elle amène et pourtant ça ne suffit pas. Elle a du mal à trouver des mots pour exprimer ce qu'elle vit en profondeur. Alors l'écoute de ce qu'elle sent dans son corps va permettre un accès aux émotions qui alimentent son angoisse. Pour l'illustrer, je vais vous dire quelques mots de la psychothérapie d'un jeune homme que j'ai accompagné, appelons-le Thierry. Il arrive à la suite d'un deuil, son père est mort récemment. Il me dit que sa mère pèse sur lui, qu'elle se laisse aller. Il ajoute aussi qu'après la mort de son père, sa copine l'a quitté. Il nomme son angoisse mais il ajoute « Ma famille a souffert, je ne peux pas en rajouter ». Il le dit en souriant, comme si dans ce contexte, il n'avait pas le droit d'être triste ou en colère. Jusqu'au moment où il dit « J'aurai un fardeau jusqu'à la fin de ma vie ». Je lui demande alors « Ce fardeau, où dans votre corps le sentez-vous ? » Et là, il pose une main sur son ventre, une main sur sa poitrine. Il souffle et alors je vois des larmes dans ses yeux. Il se permet enfin de vivre son émotion. Vous voulez dire que les émotions qui alimentent l'angoisse sont dans le corps. Il suffirait donc de pleurer ou de crier pour s'en débarrasser ? Non, c'est plus délicat. Et surtout, chaque personne a une histoire singulière et son rythme à elle que le thérapeute va respecter. Revenons à notre exemple avec Thierry. Il a ressenti son émotion à partir d'une image quand il a dit « J'aurai un fardeau jusqu'à la fin de ma vie ». Cette image du fardeau fait le lien entre la sensation corporelle d'être alourdi et les situations qu'il vit, notamment quand sa mère se laisse peser sur lui. Nos images, ce sont des formes intermédiaires entre nos sensations corporelles et ce que nous pensons d'une situation. Et travailler avec ces images en psychothérapie va permettre à la personne d'avancer. Concrètement, ça veut dire quoi travailler avec les images ? Lors d'une séance, je propose à Thierry qu'il s'allonge pour mieux sentir ses émotions. Au bout de quelques instants, il dit qu'il se sent en colère. Il le dit avec une voix mesurée de gentil garçon. « Je lui demande alors où dans votre corps sentez-vous votre colère ? » Et il me montre le haut de sa poitrine. Quand je lui demande de laisser venir une situation en lien avec cette sensation, il dit « Ma copine, j'avais besoin qu'elle soit présente. » Je propose alors à Thierry « Sentez bien, dans cette situation, qu'est-ce que vous avez besoin de lui dire ? » Alors il nomme « Je voudrais que tu viennes. » Puis il sent sa tristesse, sa colère et sa peur. Je vois des larmes au moment où il ajoute « Je suis perdu, j'ai peur de tout perdre. » À travers cet exemple, vous commencez à voir comment la thérapie en analyse psycho-organique permet de relier émotions, images, sensations, expression du besoin profond en lien avec une situation. La bonne nouvelle, c'est que la personne découvre de quoi elle a vraiment besoin, dans l'exemple de Thierry, d'être accompagnée, soutenue. Bien. Il a exprimé son besoin, mais comment tout cela se transforme ? Bonne question, parce que le but n'est pas de savoir à cause de quoi on est mal. Le but est de transformer cette souffrance et de s'en dégager. Et je vous présenterai la suite du processus de Thierry dans la prochaine vidéo. À suivre.